A Espelette, les habitants vivent au rythme du piment. Les épices s'affichent dans toutes les boutiques de souvenirs, sèchent sur les façades des maisons, et l'or rouge colore les champs du Pays Basque. Le piment d'Espelette, Gilbert en est tombé amoureux il y a 6 ans. Il a acheté la production avec sa femme, et pour cet ancien maraîcher, le piment n'est pas seulement une affaire de goût. C'est très bon pour la santé, pour le cœur, pour les sinus, c'est un très bon dopant, on va dire. C'est le cachet des basques. Un cachet doux et fort à la fois, grâce à ces terres où le piment grandit délicatement. Il est l'unique épice labellisé en France, et seules 10 communes peuvent prétendre à son AOP. Il est donc chéri, de la racine aux fruits, sa récolte se fait à la main, mais pas à n'importe quel moment. Bien rouge, comme celui-ci. Voilà, qui est tout rouge, qui a pris toutes les vitamines. Cette année, faute de pluie, la production est faible. Et pour être sûr de récolter de bons piments, Gilbert prend soin de sa terre. Ni engrais, ni pesticides, il a fallu trouver un équilibre, car le piment est fragile. On essaye d'écouter ce que nous dit la terre, et on s'aperçoit que ce n'est pas important des engrais à outrance qu'on fait du meilleur résultat, et loin de là. Il faut se dire que nos enfants, il faudra qu'ils vivent avec notre terre. Si aujourd'hui, on a un poison dans la terre, demain, qu'est-ce qu'ils mangeront ? La récolte du piment ne dure que deux mois et demi, et se termine aux premières gelées. C'est dans cet atelier que Gilbert les transforme. Il décline l'épice sous plusieurs aspects, mise en bocaux, ou encore cordage de piment frais, destiné à être séché. Mais ce que le producteur préfère, c'est la préparation du gauchoki, une sauce emblématique du Pays Basque. Il y a des herbes, du sel, du piment, du poivre. Après, on y met de l'ail, on y met des branches de thym, et le vinaigre. Chaque ingrédient infuse donc dans le vinaigre. Il faut patienter 24 heures pour obtenir le résultat final. Une belle petite bouteille de gauchoki, de vinaigre, pour mettre viande des poissons à mariner, ou alors en déglaçage, en sortie de poêle, en sortie de pancée, en sortie de four, sur une viande d'un poisson, également en guise de vinaigrette. C'est une sauce qui est douce, d'où le nom gauchoki, qui veut dire doux, tranquille. Voilà. Et pour partager sa passion, Gilbert a ouvert la première boutique de vente directe du village. Une grande variété de produits, toujours conçus avec la même exigence. Avec notre sel au piment, on fait d'une pierre deux coups, en sale et en pimentes. Beaucoup sont dosés entre 8-12%, nous on dose à 20%. À moins pour moi, si vous voulez les cuisines. Et le piment aurait même des vertus insoupçonnées. On consomme donc un piment pour 3-4 personnes, en enlevant les graines et le filament à l'intérieur, qui rendraient trop amoureux. Ça rendra un piment ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on a la banane, qu'on est agréable au Pays Vasque. Mais enfin ! de la banane, de la banane, de la banane, – Sous-titrage FR 2021